Musique 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 What's up, Zon de l'Internel, j'espère que vous aîtes de ce magnifique premier sur aujourd'hui pour la vie de compagnie depuis seul parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis on est sur K-Faction, mais pas vraiment les amis on est sur le serveur de développement de K-Faction. Donc aujourd'hui c'est mon universaire les amis, je me suis réveillé ce matin et j'avais un message de mon développeur préféré Elox, il me disait, Icon, joyeux anniversaire j'ai une petite surprise pour toi, viens voir et là, je me suis connecté et il m'a présenté ce que je veux vous montrer aujourd'hui les amis c'est quand même assez épique et puis à la fin de la vidéo j'ai une petite surprise pour vous parce que vous allez pouvoir jouer à ce serveur là, vous aussi donc premièrement qu'est-ce que c'est ce serveur là c'est un serveur qui va être relié au hub de K-Faction, donc ça va être un genre de PvP box où est-ce que vous allez pouvoir venir jouer vous allez avoir un classement, des statistiques etc qui va être répertorié sur le site donc sur le site, on va revoir notre page de statistiques complète bientôt et ils vont être réglés dedans, encore une fois, vous allez avoir des récompenses quand vous êtes premier du PvP box donc pour l'instant, on a le slash classement comme vous pouvez voir, je suis premier avec 20 points il y a Noclus qui a 0 points et MiSeconds qui a moins 4 points parce que MiSeconds est un peu nul les amis et en gros, comment ça fonctionne ? ça fonctionne qu'on a des statistiques donc pour des morts, vous avez des points en moins pour des tournois gagnés, vous avez des points en plus pour des kills, vous avez des points en plus et pour... là on a pas d'autres points parce qu'il y a pas d'autres events mais quand il y aura d'autres events, par exemple des KTH, des fees des trucs comme ça, quand vous allez avoir le fees vous allez pouvoir être le premier ou dans les premiers donc ensuite, qu'est-ce que c'est en vrai le serveur ? donc je vais juste le suicider, comme ça vous allez voir on apparaît avec un menu de kit et ça va vous rappeler peut-être un serveur les amis si vous vous souvenez de ce serveur-là, dites-le moi dans les commentaires les amis et là que c'était le créateur de ce serveur-là et on a décidé de le remettre sur CapAction mais un peu différent donc on a plusieurs kits, donc Anchar, Anti-Glatator, Anti-Stomper, Archar, Backup bon, je vais juste passer dessus, je vais pas tous vous les nommer mais, en gros, vous allez comprendre rapidement qu'est-ce que c'est le serveur voilà ah, vous avez compris hein les amis ? vous avez compris, on va prendre le Stomper parce que c'est mon kit préféré les amis, ça l'a toujours été on va se mettre en Gamma de 0 et là, le truc qui va arriver les amis c'est que le serveur est un peu différent parce que vous avez pas toutes les kits dès le départ et y'a pas de système de boutique on a pas de boutique qui s'allait dessus pour faire de l'argent ou quoi c'est pas notre but de faire de l'argent avec ce serveur-là notre but c'est vraiment juste de vous proposer un petit serveur vraiment stylé pour PVP et puis le gagnant à chaque fin de mois du classement il va obtenir des récompenses, on sait pas encore soit les points boutiques, soit de l'argent Paypal mais en gros c'est juste vraiment une petite compétition de voir qui est le meilleur PVP player donc, quand vous avez sélectionné votre kit vous allez pouvoir sauter en oison donc le spawn il est là comme je vous l'ai dit parce que je l'ai mis en haut comme un con mais en gros le spawn est là, ensuite vous allez pouvoir sauter en PVP vous allez pouvoir stomper les gens, faire plein de trucs, vous entendez les bruits des enclumes vous allez pouvoir PVP avec les joueurs avec la boussole, pour l'instant bon y'a personne sur le serveur mais normalement avec la boussole la boussole va vous diriger vers un joueur donc là Elux normalement il est par là Elux normalement il est droit devant nous quelque part par là bas après on peut voir qu'il se déplace un peu on peut voir, non, non il est là, il est là, il est toujours tout droit voilà, s'il se déplace, le joueur va se déplacer ainsi de suite et avec la boussole, vous pouvez tracer les joueurs ainsi de suite comme j'ai expliqué, y'a un tournoi, un système de tournoi donc quand vous faites slash tournoi vous pouvez créer un tournoi donc join, tournoi join, etc y'a pas de joueurs à rejoindre mais quand y'a un tournoi qui l'est lancé ça va être, tous les joueurs qui vont rejoindre le tournoi vont être téléportés sur une map extérieure une nouvelle map, et y'a un tournoi qui se passe le gagnant du tournoi va gagner, bien entendu comme j'ai dit, des points, des petits récompenses comme ça, et puis on va essayer de faire un truc assez intéressant comme quoi, que quand le serveur va être mis en place chaque week-end y'aura genre un ou deux events, et puis le truc qui est bien là-dessus c'est que les gens qui sont élites, qui sont élites, VIP, staff ou quoi, vous allez toujours avoir vos grands dans le serveur PVP donc si jamais vous êtes un mauvais garçon et vous avez été banni du serveur faction, vous allez toujours rester banni sur le serveur KPP, ou IPVP pour l'instant il s'appelle IPVP, mais peut-être qu'on va le changer mais je pense qu'on va le laisser IPVP parce que quand même, c'est quand même mon projet mon cadeau d'anniversaire, voilà donc on va l'appeler IPVP, j'ai bien décidé ça ici avec vous en ce moment et puis, ah je vous l'ai peut-être pas dit mais chaque fois que vous allez faire un kill, ça va vous donner de l'argent par exemple 10 ou 100 dollars, et vous allez pas avoir tous les kits en fait, et quand vous allez faire slash kit, vous allez pouvoir voir les kits du serveur donc en faisant slash kit, vous allez pouvoir voir tous les kits du serveur, mais vous allez pas pouvoir toutes les utiliser vous allez peut-être avoir les 3 premiers ou 2 premiers et puis vous allez devoir faire des kills pour débloquer des nouveaux kits donc chaque kit va coûter par exemple 1000 dollars donc pour avoir tous les kits, ça va vous prendre genre 1000 kills ou un truc comme ça bien entendu, il y aura un anti-boost les amis si vous tuez plein de fois la même personne de suite vous allez bien sûr ne pas avoir de récompenses ou d'argent, c'est un peu normal quoi c'est pour pas niquer le truc, mais vraiment ça va être vraiment un système intéressant, je suis vraiment excité comme vous devez l'entendre dans ma voix les amis je suis vraiment excité de vous faire ce petit spoil là et aussi les amis, on a euh, travaillé sur plein de des bugs de cofaction, donc je suis vraiment 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 intéressé de vous présenter ce nouveau euh, ce nouveau serveur, si vous savez c'est pas c'est quoi le serveur les amis, je vous l'ai gardé jusqu'à la fin de la vidéo c'est mjkit, donc si vous savez pas c'est quoi mjkit, c'est un serveur qui était quand même assez populaire autant que c'était que pvp à l'époque, c'était des serveurs pvp souple, sauf que le pvp souple c'est un peu mort donc on a décidé de le réinventer avec du pvp pot euh, je sais pas si elux il est là donc par exemple elux il est où ? euh, gamemode0 elux s elux ah, il me stomp what the fuck je me suis fait auto-stomp what the fuck pourquoi moi ? ok attends, on va choisir un kit les amis, on va prendre le kit stomper euh, je vais me tp à elux, je veux juste vous montrer en fait qu'est-ce que c'est, donc par exemple pour l'instant les coeurs ils sont réduits on va dire oui mais c'est easy de tuer les gens, non regardez les coeurs ils sont réduits, ça prend beaucoup de coups quand même pour tuer quelqu'un, euh, là ça prend quand même beaucoup de coups de tuer quelqu'un il a vraiment le temps de se heal c'est vraiment bien fixe et tout euh, il y a aussi le kit gladiateur donc le gladiateur ça vous amène dans un, euh, une arène comme vous savez, je vais juste vous montrer 2-3 petits kits en rapido presto, j'ai pas envie de vous faire tout le truc, mais le gladiateur ça, euh, anti-gladiateur, gladiateur vous allez sur la personne, vous cliquez dessus ça vous téléporte dans une, euh, dans une arène en vitre et vous devez vous taper sur la gueule jusqu'à temps que le dernier survivant il survit et ensuite ça téléporte le joueur en bas ou ce qu'il était, euh, avant donc voilà, vous connaissez les amis, si vous connaissez pas mjkit, c'est quoi, allez sur Youtube, tapez mjkit sous pvp, quelque chose comme ça vous allez comprendre, il y avait aussi mcpvp à l'époque bref, on a décidé de refaire un système comme ça, mais avec du pvp, euh, potion voilà, c'est quand même assez inédit il y a personne qui l'a fait encore, et puis on s'est dit pourquoi pas les amis, ça va être quelque chose d'intéressant et puis euh, on espère que ça vous fasse plaisir donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire que si vous voulez tester les mini-jus les amis, dimanche soir je vais faire un live dimanche soir, euh, je sais pas exactement l'heure, mais dimanche soir, restez à l'affût, euh, vous allez pouvoir tester le serveur on va le mettre sur le launch 1, on va commencer à faire la bêta, donc tester les bugs, s'il y a des kits qui sont trop cheats, ce genre de trucs tous les kits durant la bêta vont être disponibles, bien sûr les amis il y aura pas de système d'argent ou quoi durant la bêta mais elle va sortir lors de la système euh, quand la sortie officielle va sortir je vous recontacterai un peu plus tard là-dessus, mais je suis vraiment hype, il y aura aussi des petits events comme vous voyez, avec des coffres comme ça, avec des coffres ou ce que vous allez pouvoir avoir des récupérations de heal, parce qu'à un bout d'un moment les amis vous allez plus être capable d'avoir de heal ce qui est normal, parce que t'sais, après quand on aura pépé et tuer 50 personnes, il y aura peut-être plus personne qui aura des heals sur le serveur quoi en espérant que le serveur vous fasse plaisir les amis je sens déjà qu'il y a des gros youtubeurs comme CaptainPép et sa faction, et d'autres gens qui vont être chauds ils vont trahir de fou, donc si vous si vous avez envie de trahir de ce serveur-là vous donnez des avis, des ajouts, des modifications, etc dans la description, c'est le moment, je vous aime tout aussi pour voir mon coeur, c'est Tyconz, passez une excellente fin de journée, on se retrouve ce soir pour mon live d'anniversaire, ciao ciao !